Tap Tap Sen, une application que tu peux faire en France et un petit peu de l'argent dans le Sénégal. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de 2 euros pour l'argent et le petit peu de l'argent. Si tu as besoin de l'argent, en Canada, aux Etats-Unis ou Angleterre, tu n'as pas besoin de l'argent. Tu peux faire en France et en France. Si tu as un message sur ton téléphone, tu as besoin de l'argent. Alors, tu peux télécharger l'application sur Play Store ou Apple Store, si tu peux faire en France. Chers amis internautes, bien le bonjour. Nous sommes venus à votre journal VIP. C'est ce que tu sais. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Maître Clé d'Or, c'est ce qu'on a fait pour communiquer. Il a dit que ce qui est un état de Ousmane Sonko est plus dégradé. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on ne l'a pas fait. Il n'a pas fait que personne ne l'a pas fait. Parce qu'on a fait une grève de la faim. Il a dit que Ousmane Sonko a fait 4 jours. Il a dit qu'on a fait un état de Ousmane Sonko depuis le vendredi 28 juillet 2023. Il a dit qu'on a fait un état de grève de la faim. Il a dit que la prison n'a pas été utilisée comme arme en politique. L'armée politique est une arme non conventionnelle qui force ce qui est le jeu démocratique. Il a dit que l'on a fait un état de l'hôpital à 14 août. Mais si on a fait un état de l'hôpital, il a fait un état de l'hôpital. Il a dit que le président Makisal. Il a dit que tous les détenus politiques doivent être libérés. C'est une exigence sociale. Il a dit qu'il est innocent pour remplir les prisons. Ce n'est pas des raisons politiques. Il a dit qu'il n'y a pas d'attaque de l'UKAD. Il a dit qu'on a fait la fin de cavale de Mbire Momé. Il a été appréhendé mardi. Il a dit qu'il est un étudiant en géographie. L'observateur a été appréhendé mardi. Il a dit qu'il a été revenu pour les besoins de la commémoration des étudiants. Il a dit que les éléments du commissariat sont en pleine cérémonie. Il a dit qu'il a été appréhendé qu'il a été appréhendé. Il a été appréhendé pour les étudiants. Il a été chargé de l'enquête sur l'attaque de l'UKAD. Il a dit qu'il a été appréhendé qu'il a été appréhendé. Il 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 s'est confié à un enquêteur où nous étions dans un hôpital de 37 ans. Il s'est confié à un enquêteur qui lui a dit qu'on s'occupe de quatre personnes. Nous étions dans un 4x4 à hauteur de l'un des rangs de Gaddai. Il s'est déçu à lundi vers 8h l'a dit qu'il était à la maison. C'était la maison d'une maison abandonnée. Elle a été à la maison abandonnée. Elle a été la fille de la famille. Elle a été à la ravisserie. Elle a été émigrée dans l'Espagne. Il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'informations, c'est une histoire montée de toutes pièces Il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'informations, c'est une fausse information, nous ne vous abonner, c'est une fausse information Le retour des trains va reprendre la circulation au 4 septembre du Sénégal, Sam Bendiaï, qui a confirmé la nouvelle nouvelle. Il y a quelques semaines, il a dit que ce dernier, le dernier point de vue de la population, il va le reprendre. Il va informer que les trains seront mis en circulation sur l'Axe TSBaba, mais il va transporter le toll de 240 passagers et il n'y a pas de surcharge. Nous ne l'avons pas à tolérer. 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 Nous 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 l'avons pas à toler. Nous l'avons pas à toler. Il y a 7 personnes. Ce qui est le porte-parole reporté. Selon les témoignages des rescapés. Le ministre des Affaires étrangères. Cité Noko. Il a fait l'embarcation. Il a fait l'embarcation à l'ouest. Sur la côte sénégalaise. Le 10 juillet. Avec l'automne 101 passagers. A son bord. L'épidémie de Shingungay. C'est proposé. Qui dit docteur. Baba Karmbaye. Il a dit qu'il y a des cas à Dakar. L'épidémie de Shingungay. Il a dit qu'il y a des cas à Dakar. C'est la mairie de Kédougou. Elle était à l'épicentre. Avec la découverte de plus de 60 cas. Depuis l'apparition. Le 1er août dernier. Qui dit docteur Baba Karmbaye. Il a annoncé qu'il y a des cas. Dans d'autres régions. Notamment ici de Dakar. Il y a des cas de Shingungay. Même à Dakar. Peut-être que l'ampleur n'est pas grave. Il a signalé qu'il y a des cas à Sokon. A Pekin. Mais c'est à Kédougou. L'épidémie de Shingungay. Il a dit que le directeur régional de la santé. Il a dit qu'à Kédougou. Il a apporté l'ampleur. Il a dit que les premières mesures ont été prises. Et qu'il y a des laboratoires de l'institut Pasteur. Qui sont installés actuellement. Pour faciliter les détentions. de la maladie. Il a dit qu'il y a des équipes d'anthropologues. Qui communiquent avec ce que vous savez. Il a dit que la population. Il a dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Il a dit qu'il y a des mesures. Parce que la maladie n'est pas mortelle. Je l'ai précisé. Il a dit que l'hôpital principal. Il a dit qu'ils essaient de maintenir. Qui dit Anibal Jim éveillé. Pour ne pas qu'il sombre dans le commun. Il a dit que les médecins de service de réanimation. De l'hôpital principal de Dakar. Il a dit qu'ils essaient d'éveiller. Qui dit Anibal Jim. Pour ne pas qu'il sombre dans le commun. Il a dit qu'ils essaient d'éveiller. Il a dit qu'ils essaient d'éveiller. En qui nous a dit qu'il s'appelle Anibal. Ils ont exigé des libérations immédiates. Avant que l'irréparable ne se produise. Ce sont les rapporteurs du CNEP. Mais il a dit qu'ils essaient d'oublier. Nous ont exigé de libérations immédiables. Qui dit Fanilou Queïta. Ousmane Saar. Diop Taïf. Pape Abdullaye Touré. Et les chefs de l'opposition. d'Ousmane Sonko, qui est tous en grève de la faim depuis deux semaines pour dénoncer ce qui a été dit pour l'emprisonnement arbitraire, mais également pour la libération de plus de 1062 détenus politiques par ce qui a été dit le Président Mekisal. Présidentiel 2024, qui nous a dit en février, Mohamed Boune Abdouladjon, qui a été promettre une victoire éclatante, qui a été dit à Beno Bokuyaka. Mais ce qui a été dit, c'est que Didi Abmessage, qui a été adressé à la coalition Beno Bokuyaka, c'est l'ancien Premier ministre, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que Beno Bokuyaka est d'être venu à l'autre, parce qu'il a été venu à l'autre, et 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 qu'il a été venu à l'autre. Il y a un mois, il a confirmé la candidature de Beno Bokuyaka, à qui dit Président Moussa Fanyas, comme le Président Mekisal désigné pour prendre le candidat. Je pense que dans cette perspective, j'ai eu de nombreux échanges, et je pense que c'est la quasi-totalité de candidats. Je pense que ma conviction est que c'est en bloc soudé, autour du Président Mekisal, de son parti et de Beno, que la victoire de 2024 sera assurée. Je pense que si on a fait un bloc, on peut éviter les clivages entre candidats, à la candidature de Beno Bokuyaka. Ainsi, nous réserverons nos forces et nos stratégies à la campagne à venir, qui nous opposera à d'autres et non entre nous. Ce qui est important est que nous avons vu que qui est Beno Bokuyaka, et que nous sommes envers à l'autre, et que nous avons tous accès et nous avons accès à l'autre, et que ce qui est important, c'est que nous avons accès à la coalition, qui nous avons accès à l'autre confiance, C'est ce qui a été représenté à l'élection de l'État en février 2024. Léo Nying de Pastef a fait des aéroports à l'AIBD et a fait des offenses au chef de l'État. Il est reproché à Kidi Mche Nying des publications assimilables à une offense au chef de l'État sur ses comptes sociaux. C'est ce qu'on a précisé sur les sources de l'élection de Léo Nying est également poursuivi pour des actes de manœuvre et de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Nous sommes dans les États-Unis et nous avons vu qu'il y a un incendie qui a été fait dans l'île de Mawaïdi, Hawaï, qui a été défendu des ravages. Nous avons vu que le bilan humain dépasse plus de 100 morts parce que le bilan est terrible, parce que l'incendie a quasiment rasé. Nous avons vu qu'il y a une ville sur l'île de Mawaï dépasse les 100 morts. Nous avons vu que le gouverneur de l'archipel américain d'Awaï, Josh Green, nous avons vu que 101 vies ont été perdus. Nous avons déclaré aussi, lors d'une adresse télévisée, en précisant que les secours, nous avons vu un peu plus d'un quart de la zone de recherche qu'il doit couvrir. Ce feu est le feu le plus meurtrier depuis plus d'un siècle. Nous avons vu qu'il y a 101 morts, les disparitions ne peuvent pas compter parce qu'il y a plus de 12 000 habitants. C'est désormais ce que vous connaissez les morts et les autorités ont déjà averti que le bilan humain pourrait être considérablement... On peut alors dire que le jour où il y a des cas où il y a des décennies, car il y a beaucoup de disparitions. Mais les proches qui ont disparu, nous nous encouragons à faire des tests ADN pour les faciliter l'identification des cadavres qui sont souvent méconnaissables. Mali, Burkina et Niger sont des compagnies aériennes, Air France, qui ont prolongé la suspension de ces vols. Nous avons vu qu'elles ne sont pas tombées depuis le 7 août dernier. Elles ont cessé toutes les liaisons aériennes avec ces pays, ce qui nous a indiqué à communiquer. C'est-à-dire que l'Aire France a été décédée par la décision d'exercer des vols entre Paris et Bamako. Mais ils ont décidé de prolonger jusqu'au 31 août, incluant la suspension de ces vols à destination de Mali, Burkina Faso et du Niger. Nous avons vu qu'Air France effectue 7 vols par semaine à destination de Bamako, 5 vols à destination de Mali et 4 vols hebdomadaires. C'est-à-dire que l'Aire France a été décédée par la décision de Mali et 4 vols à destination de Mali et 4 vols à destination de Mali et 4 vols à destination de Mali. D'avoir tardé dans l'organisation des recherches après la disparition depuis le 10 juillet d'une pirogue avec plus d'une centaine de jeunes à bord. Nous sommes jeunes qui manifestent dans le département de Tiwaouan. Saccagez les édifices publics. Nous avons vu qu'il y a des pêcheurs armés de pierres et des gourdins envahir le service de peste. Saccagez tout sur leur passage. Nous avons vu le bureau de la délégation de l'entrepreneuriat rapide d'IDER et le site de transformation de produits halieutiques récemment inaugurés. Nous avons vu qu'il y a des pêcheurs qui ont été visités et qui ont été saccagés. Nous avons vu que les gendarmes d'Omboro et de Tiwaouan, nous avons pu intervenir auprès d'intenses accroçages pour calmer les jeunes dans leurs ardeurs. Chers amis internautes, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, d'ici demain, à la même heure. D'ici là, restez scotché à la suite de nos programmes, là où on vous informe juste et vrai. Portez-vous bien. Hello guys, une bonne nouvelle avec TapTapFend, une nouvelle application sûre et rapide. Envoyez de l'argent partout à travers le monde, que ce soit l'Europe ou les Etats-Unis, avec TapTapFend. Utilisez le code promo TANJ26 et gagnez 8 euros sur chaque transfert. Télestachez l'application sur Apple Store ou Play Store. Avec TapTapFend, tout est revenu.